Générique 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 Je m'en rappelle pas où. J'ai essayé de m'en tirer comme j'ai pu. Chut, allez, ça te sort ça ? Oh non, pas plus tard. C'est dur, Jean. Je t'en prie, nous avons des chouyous à déjeuner. Quoi ? Il est 11 heures. Mais tu n'as toujours pas commencé à t'habiller. Mais chouyous, je m'en fiche, moi, des chouyous. Oui, mais pas moi. Chouyous est un homme que j'ai le plus grand intérêt à ménager. Désolé, il attendra. Il s'allie de bébé. Entre chouyous et bébé, il n'y a pas à hésiter. Oh, mais quoi bébé ? Quoi bébé ? Ou alors, dis que tu préfères chouyous ? Mais non, ça n'a rien à voir. Je ne mets pas bébé et chouyous en parallèle. Seulement, voilà, chouyous doit venir un peu avant le déjeuner pour discuter avec moi d'une grosse affaire que j'ai en vue. Mais bien discuter, qu'est-ce que ça me fait ? Mais il va arriver dans l'instant. Alors là, il peut bien être du poids plus. Mais ce qui me gêne, c'est que tu m'amènes sans pas à déjeuner. Ça, oui. Mais je ne pouvais pas inviter monsieur sans madame. Ça ne se fait pas. Ah oui ? Et son amant, monsieur Horace Cruché, tu étais obligé d'inviter son maman ? Évidemment, ma chère amie, c'est l'usage. On ne les invite pas tous comme ça. Si je n'avais pas cru, qu'on vienne crucher. Euh, bonbon, de gâteau. Bah, écoute, les grands-mères sont comme ça. C'est possible. Mais elle a eu tort. Et surtout que je l'avais prié de n'en rien faire. Oh, elle n'a pas cru, la pauvre femme. Elle n'a pas cru. C'est entendu. Mais elle a eu tort, tout de même. Oh, ben. Il n'a pas de haut-bain. Tu es toujours à prendre ce parti contre moi. Si je te dis qu'elle a eu tort, eh bien, elle a eu tort. Résulte, ta bébé ne va pas. Et on est obligé de le purger. Eh bien, il n'en mourra pas. Oh, mais j'espère bien qu'il n'en mourra pas. Mais c'est monstrueux ce que tu dis là. Bonjour, mon cher Folavoine. J'espère que je n'arrive pas trop tôt. Oh, du tout, du tout. Et si vous voulez, vous débarrasserez. Hop, hop, par rapport. Hop, par rapport. Hop, madame Folavoine, reviens. Oh, bien, je vous remercie. D'ailleurs, je vais la prévenir que vous êtes là. Julie. Ah, je vous en prie, ne la dérangez pas. Laissez, laissez. Si je ne la presse pas un peu, les femmes ne sont jamais prêtes. Ah bon ? Ah, ben, je ne peux pas dire ça de la mienne. Tous les matins, c'est la première de vous. Le footing lui est recommandé. Mais moi, ça n'est plus de mon âge. Alors, elle a son cousin, là, qui court avec elle. Et ça fait tout à fait mon affaire. Et ça, ça ne sort pas de la famille. Et ça, ça ne sort pas de la famille. Et puis surtout, ça ne me fatigue pas. Ah, 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 ah. Bon, qu'est-ce qu'on pouvait faire à Châtel-Guillaume ? Ah, 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 ben, je ne sais pas, madame. Je n'y suis jamais allé. Mais alors, à plombière, tous les matins, une douche à fondant. Un litre, un litre et demi. Après la douche, je prenais un vin. Un vin d'une heure. Après quoi ? Le matins. Oui, mais à Châtel-Guillaume ! Je ne sais pas, madame, je vous dis que je n'y suis pas allé. Après quoi ? Le repas. Oh ! Le repas. Que des plats blancs. Purée. Pâtes. Nous. Riz. Garton de riz. D'un samoule. Oh, il n'y a qu'un Châtel-Guillaume qui trouve plus tard à Châtel-Guillaume ! Mais monsieur Cheuillou te dit qu'il n'a pas été. Oui, je suis désolé, mais... Il ne peut te parler que de son régime de... ...chlombière. Eh bien, moque-moi de son régime de chlombière ! Mais c'est très mal de dire des choses comme ça, tu entends, Hervé ? Mais enfin, laisse-le donc tranquille ! Tu ne vas pas l'ennui avec ces choses qui ne sont pas de son âge ! Quand il veut, il peut être très raisonnable. Et il va prendre sainement sa purgation pour faire plaisir à sa maman. Moi, je ne veux pas ! Mais puisqu'on te dit qu'il le faut... Mais tu es raisonnable, enfin ! Non, je ne veux pas ! Écoutez, mon jeune ami, moi, quand j'avais votre âge, quand j'étais tout petit, quand mes parents me disaient de faire quelque chose, eh bien... D'ailleurs ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, M. Chouiou ! Oh, moi, je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Voyons, Toto. Tu as neuf ans, tu es un petit homme, tu n'as plus le droit d'agir comme un enfant. Eh bien, si tu avales sagement ta privacation, moi, je te ferai une surprise. Quoi ? Je te dirai où sont les îles zébrides. Oh, je m'en fous, je ne veux pas le savoir. Ah, mais c'était bien la peine de se casser la tête, hein ! Ah, c'est dans le nord de l'Écosse. Oui. Ah, puis, tu en as d'autres aussi dans la Mélanée, la Mélanasse ? Oh, puis zut, tu as celle du nord de l'Écosse, ça doit suffire. Eh bien, la Mélanasse-Michigan ? Hein ? Où c'est qu'il est la Mélanasse-Michigan ? Où c'est qu'il est la Mélanasse-Michigan ? Oui ! Est-ce qu'il est embêtant, ce petit, avec ses questions ? Dites-moi, je vous demande comme ça, la Mélanasse-Michigan, vous ne vous rappelleriez pas par hasard où c'est ? Ben, en Amérique, aux États-Unis. Oh, mais que je suis bête, mais oui, c'est... Dans l'État de Michigan. Oui, c'est le nom de l'État qui ne me revenait pas. Ah, le lac Michigan. En 97, j'ai pris un bain dedans. Tu vois ce monsieur-là, toutou ? Qui n'a l'air de rien. Il a pris un bain dans le lac Michigan. J'espère qu'après ça, tu vas être raisonnable et prendre en fait ta prudiation. Non, je ne veux pas ! C'est un enfant qui a de la volonté. Oh, ça vous pouvez le dire. Là, j'apporte un autre film. Mais puisque c'est le contraire, votre régime, le contraire, hein ? Puisque c'est le contraire ! Écoutez, madame, je me retire, hein ? Oh, je vais le vol rassé, hein ? Mais c'est vrai, ça ! Que je me mêle, moi ! Tu seras pas le pied de coquille, quand vous allez coquille ! Ah, 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 ah ! C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ah, non, non, non ! Vous ne pouvez pas faire ça tout de suite, vous ne pouvez pas faire tout de suite, je vais faire tout d'une fois ! Non, non, non ! Ah, non, non ! Oh, non, oh, non ! Oh, non, le vol ! C'est pas un enfant ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non !